Le dernier invité de notre congrès, c'est le professeur Martin Durfa, qui est un professeur argentino-français spécialisé dans la neurosciences et qui travaille à l'université de Paul Sabatier à Toulouse. Il travaille au sein du comité de sciences françaises. Il a été récompensé par la médaille de bronze pour ses actions et ses recherches. Son activité se concentre sur la perception, l'apprentissage et la mémoire chez les insectes, surtout chez les abeilles, allant de l'aspect comportemental à l'aspect biochimique. Il a apporté une dimension cognitive à la recherche sur l'apprentissage et la mémoire des abeilles à miel, car ses travaux ont permis de voir les abeilles sur un nouveau jour, en prenant en considération leur capacité cognitive exceptionnelle. Il est lauréat de l'advance grand du CER pour ses travaux sur les bases neuronales de la cognition des insectes. Donc ce sont des choses très intéressantes et très difficiles. Monsieur le professeur, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre. Donc tout d'abord, je voudrais dire que je suis très très heureux de pouvoir être aujourd'hui parmi vous et de m'avoir fait l'honneur de me donner la parole. Je voudrais aussi vous féliciter pour l'organisation d'un tel événement, dans des circonstances pareilles, et aussi pour ce public. On est dimanche soir et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder. Donc moi, je voudrais parler de certaines choses nouvelles qu'on a découvert concernant les phéromones. En ce qui concerne les phéromones, c'est une substance qui a été découverte dans les années 50 du XXe siècle sur la base des travails de M. Schneider, qui a commencé à analyser et Bombix-Mori, qui détecte les odeurs dans l'air. Et il a pu voir qu'il s'agit de Bombix-Mori, pardon. La femelle, elle nous montre la glande qui fabrique des phéromones. La femelle, elle libère les phéromones, ce qui permet d'activiser les mâles qui se dirigent vers la femelle pour procéder à la reproduction. C'était la première observation qui nous a ramené à la conclusion qu'est dans l'air, nous avons des particules qui permettent aux animaux de communiquer. Après, nous avons trouvé le terme des phéromones et nous avons identifié les premiers phéromones. Ça, basé aussi sur les analyses et les observations du Bombix-Mori. Peu personne ne savent que la conception des phéromones, nous l'a devant au Bombix-Mori. Vous voyez ici sur les photos les scientifiques qui étaient engagés dans ces travaux. C'est ces personnes-là qui ont défini ces deux substances. Il y en a une qui est très volatile et à date, qu'on appelle le Bombical et le Bombicol. Leurs proportions sont les suivantes, 10 à 1. C'étaient les temps très, très difficiles. Comme vous le voyez ici, Schneider montre qu'il a dû tuer 500 000 de ce papillon de nuit pour extraire une très petite quantité de Bombicol. Aujourd'hui, une seule femelle aurait suffi pour identifier ces substances, mais les méthodes du passé n'étaient pas aussi efficaces. Quelle est la définition des phéromones ? Les phéromones, selon la définition, sont les substances chimiques qui sont libérées par les animaux vers l'extérieur grâce aux glandes qui leur permettent de communiquer, ce qui permet d'échanger des informations entre les individus de la même espèce. Donc, par exemple, un mâle et une femelle s'échangent des informations. Voilà, je vous invite, je suis prête à m'accoupler. Et on sait que les phéromones, ce n'est pas seulement une seule particule. Comme vous avez pu le voir sur l'exemple de ce Bombix du Murier, les phéromones sont composées de plusieurs molécules et donc l'information est transmise par un mélange de substances. On sait aussi que les phéromones permettent d'attirer les partenaires sexuels et donc ces réactions sont innées, elles sont prévisibles, les animaux n'ont pas besoin de les apprendre. Et comment ça se passe pour les phéromones des abeilles ménifères ? On n'a pas le temps de discuter de tous les phéromones qui sont fabriqués par les abeilles. On sait très bien que l'abeille a un code de communication très complexe. Les phéromones en font partie. De nombreuses glandes sont utilisées pour fabriquer des phéromones. Pas toutes les glandes, mais une grande partie. Il faut qu'elles puissent avoir le contact avec la partie externe du corps pour que ces phéromones puissent être rejetées. On a des glandes mandibulaires. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les phéromones sont utilisées par les abeilles pour des fins de communication. Ce qui nous intéressait, c'est les observations que nous avons pu faire et qui vont pouvoir modifier notre perception des phéromones, puisqu'on n'arrête pas de parler des phéromones dans un contexte de communication. La question que nous nous sommes posée était la suivante. Nous avons supposé que les phéromones auraient pu jouer un rôle différent qui ne seraient pas forcément liés à la communication. Ils auraient pu être responsables d'une autre chose. La question était la suivante. Est-ce que les phéromones peuvent influencer le fait de mémoriser et d'apprendre certaines choses ? Donc, si une abeille ressent un phéromone, elle reçoit une information, oui, mais peut-être en ressentant une odeur, elle apprend quelque chose. Peut-être que ses capacités d'apprentissage ou de mémorisation sont modifiées. Donc, la question était la suivante. Est-ce que l'exposition aux phéromones modifie la capacité d'apprentissage et de mémorisation des abeilles ? Je l'ai dit précédemment, les phéromones peuvent provoquer des actions innées. et là, on parle de l'apprentissage et de la mémorisation. Ça n'a rien à voir avec une réaction innée, automatique. Donc, nous nous sommes posés la question suivante. Est-ce que les phéromones peuvent modifier la valence des différents aliments ? Sur la première photo, vous pouvez voir l'abeille Mellifère qui ne peut pas bouger parce qu'elle est immobilisée. Peut-être qu'on va pouvoir lancer la vidéo et on voit qu'elle tire la langue. C'est un test type pour voir est-ce qu'elles aiment le sucre qu'on leur propose. On peut lui donner des solutions de sucre à une concentration de sucre différente. 30, 20, pour voir à quel moment ces abeilles vont commencer à réagir et sortir la langue. Donc, ce qu'on voit, la réaction typique ressemble à cela. Ici, vous voyez des différentes solutions à une concentration différente de sucre. et on voit à quel moment l'abeille commence à sortir sa langue. On voit qu'elle répond pour une solution à 30% et des abeilles qui ont réagi avant pour des solutions moins sucrées étaient moins importantes. Au lieu de vous montrer les calculs, je vous montrerai cela. On s'était posé la question est-ce que quand on expose l'abeille à l'action des phéromones, est-ce que cette abeille va modifier sa réaction ? Est-ce qu'elle va décider à quel moment elle réagira ? Est-ce que cette exposition aux phéromones va modifier sa réaction au sucre ? On l'a fait réagir avec un phéromone répulsif qui lui permet de faire peur à ses ennemis et laissé autour du trou de vol et un autre phéromone qui a une valance positive, donc attirante. Pendant 15 minutes, nous avons laissé l'abeille dans un échantillon, sur le petit bout de papier, il y a le phéromone et l'abeille a été exposée à l'action de ce phéromone. Il y avait un groupe test qui était exposé à une action neutre. On l'a sorté de ce bocal pour qu'il n'y ait plus de traces de phéromones et on a regardé sa réaction au sucre. Sur cette diapositive, on voit nos observations. cette ligne avec les petits carrés rouges, c'est la réaction à l'huile, donc sans phéromone, et les abeilles ont réagi de la même façon, donc plus de sucre, plus de réaction. Mais on a fait une observation intéressante. Comme l'abeille est exposée au guéranium, elle réagissait mieux à la concentration qui ne l'intéressait pas auparavant. De l'autre côté, l'exposition à deux heptanones, le phéromone négatif, qui a fait baisser sa réaction aux concentrations basses. On peut les représenter, ces réactions, de cette façon. Ici, nous avons quatre abeilles. Ici, nous avons des différentes concentrations de la solution sucrée. L'abeille numéro un a réagi seulement à la concentration la plus haute et là, la note est un. La deuxième a réagi à trois concentrations différentes, donc la note est trois et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut évaluer les abeilles et on calcule une moyenne pour les abeilles et on reçoit ce que vous pouvez voir. Voilà. On voit bien que les abeilles qui ont été exposées à l'action de l'huile, donc sans phéromone, ont réagi en moyenne à deux ou trois concentrations différentes. Mais celles qui étaient exposées à guéranioles, donc un phéromone positif, attirant, ont mieux réagi à cette récompense. Elles réagissaient à plusieurs concentrations et celles qui étaient exposées à deux heptanones, elles réagissaient moins par rapport à un groupe de contrôle. C'était intéressant parce qu'on a pu constater que les phéromones modifient la façon dont les animaux perçoivent la récompense. Mais il faut qu'on essaye de prouver si cela concerne toutes les réactions. On a regardé la réaction pour une récompense. Et qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse ? Ici, nous voyons une abeille qui est aussi immobilisée. Je ne sais pas si on va pouvoir voir la vidéo. On voit l'abdomen. Et ici, on électrocute, mais avec des puissances très basses, vraiment basses. Et on voit que la veille réagit en fonction du châtiment. Nous avons essayé de faire la même chose qu'avec le sucre. l'intensité du courant était modifiée. Les abeilles réagissaient différemment à ces électrocutions. Et la question était comment l'exposition aux phéromones va modifier les réactivités des abeilles au châtiment. Et pareil, nous avons exposé les abeilles aux phéromones aux mêmes phéromones d'où heptanone et guéraniol avant on avait une récompense sous forme de la nourriture et maintenant un châtiment et deux heptanones c'est un phéromone négatif et guéraniol a une valence positive. Donc les abeilles qui étaient exposées à guéraniol on l'a exposé à guéraniol et puis après on s'est demandé comment tu vas réagir à un châtiment. Donc voilà les résultats sur la gauche vous avez les réactions des animaux qui ont été exposés à la réaction de deux heptanones et en orange on voit que les abeilles réagissaient d'une façon plus intensive au courant après être exposées à l'action d'un phéromone négatif. Par contre celles qui étaient exposées à l'action de guéraniol réagissaient d'une façon moins importante aux électrocutions cela est très intéressant donc on peut le représenter de la même façon faire les mêmes calculs si nous avons une abeille qui réagit à l'électrocution plus forte reçoit une note de 1 celle qui réagit à 3 différents niveaux d'électrocution elle reçoit une note de 3 etc. Et là vous voyez la suite au milieu c'est le groupe de contrôle le groupe test après celle qui avait reçu les 3 différentes intensités d'électrocution et celle qui était exposée à 2 heptanones réagissaient plus intensivement c'est très intéressant pour nous parce qu'on constate que la réaction des abeilles à une récompense ou à une pénalité peut être modifiée en fonction des phéromones auxquels elles sont exposées donc ensuite nous nous sommes dit oui si les phéromones sont capables de modifier la réaction à une récompense donc peut-être elles vont pouvoir modifier aussi le mode d'apprentissage des abeilles donc on s'était posé la question est-ce que l'exposition des abeilles à l'action des phéromones modifiera la capacité d'apprentissage de faire des liens des associations par une abeille voilà ce que nous avons fait nous avons placé les abeilles devant un dispositif qui a envoyé de l'air pur vers les abeilles et on pouvait y introduire une impulsion liée à l'odeur l'odeur était neutre pour cette abeille nous voyons le dispositif et la petite abeille qui est immobilisée et vous voyez que l'expérience consistait à lui donner de la solution sucrée et nous voyons sa réaction et nous touchions ses antennes lorsque l'abeille sentait que l'on touchait ses antennes elle étendait son proboscis sur cette photo sur cette vidéo vous voyez l'abeille qui reçoit du sucre elle obtient une récompense sur la vidéo suivante parfait nous voyons la vidéo nous voyons que l'abeille ne peut bouger ne peut pas bouger mais nous voyons ce carré rouge l'abeille réagit à l'odeur et même s'il n'y a pas de sucre l'odeur même signifie qu'il y a du sucre donc elle réagit à l'odeur ce carré rouge montre que l'odeur a été mise à sa disposition il s'agit de l'expérience similaire à celle de Pavlov le conditionnement Pavlovien les abeilles apprennent très vite deux ou trois fois on répète la même expérience et les abeilles apprennent et cela nous a permis de créer une association chez les abeilles ici voilà une expérience nous avons utilisé deux odeurs l'odeur bleue est liée à la nourriture et l'odeur noire n'est associée à rien donc deux odeurs l'une en bleu l'autre en noir le noir signifie qu'il n'y a aucune odeur les abeilles devaient apprendre quelle est la différence on pouvait faire des tests pendant deux heures un jour après trois jours après on voyait qu'elles se souvenaient de ces odeurs donc nous voulions savoir si les abeilles vont apprendre et les phéromones modifient leur réaction nous avons donc réalisé cette expérience avant les abeilles étaient exposées aux phéromones appétitives et aversives et également une odeur neutre nous avons fait ces tests à des heures différentes ou pendant un temps différent et nous voyons qu'elles réagissaient à l'huile il y avait trois facteurs huile géraniole et deux heptanone le premier l'huile n'était il n'y a aucune récompense ceux qui avaient de la phéromone négative ne réagissaient pas aux stimuli nous avons testé leur mémoire après deux heures et après 24 heures et après 72 heures le groupe en gris est le groupe de contrôle regardez un peu si on utilise du géraniol la réponse est toujours plus élevée plus importante donc la conclusion de cette expérience nous dit que les phéromones sont beaucoup plus que des facteurs qui sont des messagers limités à un certain audio communication les phéromones modulent la réactivité et la sensibilité à des stimuli avant nous croyions que les phéromones avaient un rôle différent les phéromones préparent les abeilles si les abeilles sentent cette phéromone appétitive elles ne seraient pas préparées à obtenir de la nourriture elles peuvent donc mieux utiliser leur mémoire comment ces phéromones modifient le cerveau de l'abeille certains diront que c'est le résultat de l'odorat nous avons souhaité de le vérifier regarder un peu à l'intérieur du cerveau de l'abeille malifière pour voir comment se comportaient ces neurones non il s'est avéré que les phéromones ne modifient pas l'odorat des abeilles ou sa façon de percevoir les stimuli d'odeur ce qui est en bleu ce sont les neurones concernés par ces tests et ces neurones réagissent aux modifications de l'odorat et pour abréger un peu nous avions ici hexanol et linalol ensuite nous avons administré de la phéromone et il n'y avait aucune modification sur le dessin on peut voir que ces régions sont modifiées lorsqu'elles sont influencées par les odeurs les phéromones ne modifient pas la perception des odeurs mais uniquement les régions qui réagissent à la récompense et à la punition c'est pourquoi cela influence la façon d'apprentissage par les abeilles pour conclure je vous parlerai de nos nouvelles expériences de nos nouveaux tests les phéromones aident à communiquer mais aident également à préparer les abeilles à apprendre mieux la phéromone aversive leur dit de ne pas chercher à se nourrir et elles savent qu'il y aura une punition s'il y a une phéromone appétitive l'abeille se concentre sur la recherche de la nourriture pour conclure je souhaite remercier tous ceux qui participent aux expériences que nous réalisons en Toulouse merci de votre attention et de votre patience merci merci beaucoup pour cette présentation fascinante quelques questions viennent d'être posées nous allons donc vous les poser la première question quelle sera la limite prochaine concernant les capacités cognitives des abeilles mellifères à quoi allez-vous vous consacrer sur quoi allez-vous travailler prochainement c'était fascinant nous souhaiterions apprendre plus concernant vos recherches il y a quelque chose qui doit être dit je ne sais pas si quelqu'un l'a dit hier hier nous avions 135e anniversaire Karl von Frisch scientifique qui a découvert la danse des abeilles et autres comportements des abeilles ses recherches répondent à cette question pour lui c'était quelque chose l'abeille était un puits magique on peut en tirer toujours de l'eau et il y en aura toujours plus plus que nous découvrons des choses concernant les abeilles plus ce sera fascinant merci beaucoup de votre réponse une nouvelle question très importante pour moi aussi dans quelle mesure l'abeille peut être consciente de ses états physiologiques et neurologiques peut-elle ressentir le plaisir de manière consciente les abeilles ont-elles des drogues des substances qu'elles préfèrent par exemple des substances que contient le nectar comme chez nous la nicotine ou la coféine est-ce qu'elles aiment ressentir du plaisir c'est une question fascinante en effet très importante car si nous nous mettons à parler de la conscience tout ce qui concerne les abeilles nous les humains nous devrons modifier notre attitude envers les insectes et les abeilles nous devrons modifier notre approche envers ces animaux et nous devrons considérer l'environnement d'une manière tout à fait différente certaines expériences nous montrent que l'abeille Mellifère a un certain niveau de conscience quelque chose que l'on pourrait appeler méta-conscience c'est-à-dire ce que je sais à propos de ce que je sais quelle est la ressemblance que tu pourras me répondre à la question de savoir quel était le résultat du match de la finale en 1977 en général on me répondra à 0% d'autres diront 50-50 de probabilité les humains ont un savoir introspectif à propos de ce qu'ils savent donc je dois être conscient de ce que je sais donc on peut donner aux animaux des tâches difficiles on peut laisser entrer dans une pièce et s'ils sortent ils seront punis c'est comme avec les étudiants qui ne vont pas passer un examen car ils sont sûrs d'échouer donc lors d'un examen que nous avons créé pour les abeilles lorsque le dispositif leur donnait des chances de quitter la pièce les abeilles sortaient comme les étudiants qui ne voulaient pas passer l'examen on se demandait si les abeilles savaient ce qu'elles savaient mais c'est un sujet qui exige plus d'expérience quant à la deuxième partie de cette question concernant la douleur ce type d'aspects il serait très difficile de répondre à cette question concernant les animaux car les animaux ne parlent pas il est certain qu'il y a des molécules des neurotransmetteurs qui permettent de ressentir la douleur qui s'activent lorsque nous ressentons la douleur et nous pourrons voir si quelque chose comme ça existe chez les abeilles et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y a des molécules qui ressemblent à celles chez les humains que nous excrétons lorsque nous ressentons de la douleur nous sommes toujours à la recherche de la réponse et les abeilles aiment bien de trouver de la coféine dans le nectar je ne sais pas si cela leur donne du plaisir mais il faudrait s'intéresser à cela mais même si nous n'avons pas toutes les réponses nous ne pouvons pas considérer que les abeilles sont des petites machines il s'agit des créatures qui apprennent qui mémorisent qui résolvent des problèmes très compliqués et très certainement elles ont un niveau de conscience même de base nous devons donc les traiter différemment il faut modifier notre approche aux abeilles c'est très important une autre question les abeilles peuvent-elles reconnaître l'odeur de l'apiculteur ou leur vie est trop courte pour qu'elles puissent le reconnaître et moi j'ajouterais à cette question est-ce que les abeilles peuvent reconnaître leur apiculteur peuvent reconnaître le visage de leur apiculteur de nouveau de nouveau des questions fascinantes si par exemple l'apiculteur utilise toujours la même eau de toilette ou après rasage qui ne change jamais car notre odeur change en fonction du savon par exemple mais si cette odeur était constante je crois que les abeilles pourraient apprendre pour reconnaître l'odeur de l'apiculteur car elles savent parfaitement reconnaître les odeurs et comme vous avez vu dans ma présentation c'est possible à mon avis oui reconnaître les visages sera plus compliqué il faut que nous sachions bon nous portons toujours un chapeau et une protection pour nous protéger des pécures donc il serait difficile aux abeilles de nous reconnaître c'est vrai que les abeilles sont très bonnes lorsqu'elles apprennent des stimuli visuels mais je crois qu'elles apprennent si elles ont une récompense si tu fais une photo de ton visage et tu donnes si tu mets des gouttes d'eau sucrée sur cette photo les abeilles vont reconnaître ces photos mais est-ce qu'elles sauront que c'est toi elles se diront peut-être qu'il s'agit d'une fleur étrange qui leur offre une récompense il faut être très attentif on ne peut pas affirmer avec certitude que les abeilles vont reconnaître le visage mais nous avons fait des expériences avec des photos blanches et noires de visages on y posait des gouttes d'eau sucrée ce n'était pas des visages c'était juste des images et les abeilles s'imaginaient qu'il s'agissait d'une fleur étrange qui leur donne un peu de sucre les abeilles peuvent reconnaître les odeurs si celles-ci ne changent pas et reconnaître l'humain d'après ces odeurs concernant l'apprentissage du visage je serais plutôt préoccuoneux une autre question une dernière question les abeilles peuvent-elles transmettre les informations mémorisées grâce aux phéromones à d'autres individus ou à d'autres générations autrement dit est-ce possible qu'elles transmettent des informations de manière culturelle excusez-moi j'ai entendu la version polonaise les abeilles peuvent-elles transmettre les informations mémorisées grâce à des phéromones à d'autres individus ou à de nouvelles générations autrement dit est-ce possible qu'elles transmettent les informations de manière culturelle oui chez l'abeille mélifère il n'y a pas vraiment d'expérience qui témoigne de la transmission culturelle il y a cependant des expériences concernant les bourdons les expériences de ce type les bourdons se conservent plus facilement dans les laboratoires c'est très pratique et beaucoup de scientifiques travaillent avec des bourdons j'ai un collègue un très bon ami à Londres qui a fait des expériences concernant les bourdons il voulait savoir s'il y a une transmission culturelle chez les bourdons dans son expérience essayer de leur apprendre de voir s'ils apprennent quelque chose il posait du verre sur la surface du sucre donc le bourdons ne pouvait pas atteindre le sucre il y avait également un morceau de nylon et si le bourdons savait bouger ce morceau de nylon il pouvait atteindre le sucre caché sur le verre et ces bourdons ont appris à faire bouger ce nylon pour atteindre pour avoir l'accès au sucre qui était en dessous du verre et ce bourdons ne laissait aux autres bourdons ou plutôt le scientifique ne laissait aux autres bourdons observer le bourdons qui savait bouger ce nylon et ces bourdons en observant ont appris cette capacité il s'agissait donc d'une transmission culturelle donc c'était la série pour le gâteau pour moi oui merci beaucoup merci très intéressant une question très intéressante une présentation très intéressante je pense qu'on pourrait passer des heures à en discuter la nature et les insectes nous surprennent toujours je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et je pense qu'on n'arrivera jamais à tout découvrir puisque quand on découvre une chose à un niveau donné il s'avère qu'il y a des choses encore cachées merci beaucoup monsieur le professeur merci merci Sous-titrage ST' 501